C'est magique de savoir qu'une voiture qui a 60 ans reprend la route. Mais pas de magie sans magicien. Si cette Chevrolet Corvair de 1963 sionne à nouveau les routes calédoniennes, c'est grâce à la passion de Bruce Ray. Comme son père et son grand-père avant lui, il affectionne les vieilles voitures. Celle-ci a échappé de peu à la casse. C'est un véhicule qui a été trouvé à l'abandon dans un vieux dock à Ducos. Et qu'on lui a redonné vie après une année de travaux à trois copains. Mais pas question de dépenser des fortunes pour rendre à cette voiture son look d'origine. Bruce Ray préfère la conserver dans son jus, à l'image des Rack Road, ras des routes américains. On fait le principal, c'est-à-dire la mécanique. Et de quoi passer le service des mines à toute sécurité, pour rouler à toute sécurité. Et la carrosserie, c'est un peu le deuxième aspect de la voiture. C'est-à-dire qu'on la stabilise, on fait attention à ne pas toucher à cette rouille, justement pour se caractériser dans la culture Rack Road. Même passion, mais approche différente pour Jean-Marie. Depuis dix ans, il restaure et collectionne les vieilles Porsche. Cette targa de LT de 68 est une pièce de musée, mais Jean-Marie l'a conduite plusieurs fois par semaine. Plus qu'une passion, c'est pour lui un véritable art de vivre. Être collectionneur d'une voiture ancienne, c'est être nostalgique d'une époque révolue, où il y avait quand même plus de solidarité entre les gens, où il y avait plus de liberté de façon visible. Et puis c'est quand même un goût pour un design, un dessin, un goût du beau qu'on ne retrouve plus dans les voitures d'aujourd'hui, où les constructeurs et les designers pouvaient se permettre des extravagances et des folies stylistiques qui sont aujourd'hui complètement absentes du parc automobile. Un amour du beau et de l'ancien que Jean-Marie et Brousseret partagent avec les 212 adhérents de l'Association de sauvegarde du patrimoine automobile calédonien. 28 participeront samedi à la première édition du rallye touristique du Grand Sud, une boucle de 200 kilomètres entre Boulary et Port-Boiset. Donc on a décidé effectivement de passer du stade statique, on va dire, au stade dynamique, en organisant un rallye. On a pas loin d'une trentaine de véhicules engagés. On est d'ailleurs obligés de limiter un peu les inscriptions parce qu'on a un succès qui va au-delà de nos espérances. Et donc pour une première, c'est superbe. Superbe comme cette Renault MT de 1923, toujours en état de marche. Elle ne participera pas au rallye mais sera peut-être un jour exposée dans un musée de l'automobile, un autre grand projet de l'association.